Bonjour à tous, c'est Lopi. Aujourd'hui je vous fais voyager encore une fois au Portugal mais on va dire au bord de la mer, quand il fait beau, le soleil, la plage et quand on est allongé tranquillement à la plage, il y a toujours des petites dames qui passent et qui nous vendent des pâtisseries mais alors délicieuses les bolas de berlin, les vrais, avec de la vraie crème aux oeufs à l'intérieur on peut mettre de la crème pâtissière ou du Nutella on peut être un peu ce qu'on veut mais là je vais vraiment faire la recette portugaise adaptée aux compagnons. On y va, c'est parti ! Donc nous allons avoir besoin de 700 g de farine, 6 oeufs, 30 g de levure de boulanger 100 g de sucre, 1 cuillère à café de sel, 100 g de beurre à température ambiante et 50 ml d'eau. Donc là maintenant vous connaissez tous la manip, le couteau pétrisseur, l'eau et la levure de boulanger que l'on va activer donc on les miette bien voilà on remet le couvercle vitesse 3 température 40 degrés pendant 5 minutes et c'est parti ! Voilà, une fois le programme terminé, on va pouvoir ajouter tout le reste des ingrédients le sucre le beurre les oeufs très important en entier alors moi j'aime bien les casser les oeufs sur une surface plane comme ça, ça fait bien la forme pour mettre son doigt dedans et y écarter il y en a beaucoup qui cassent les oeufs sur des rebords le problème c'est que quand ça casse comme ça il y a toujours des petits éclats, des petits bouts d'oeufs qui peuvent rester c'est que quand on casse à plat on a bien l'impact il y a juste à mettre les doigts au milieu et écarter hop les 6 oeufs sont dedans on va continuer avec la farine et en dernier le sel et on prend le programme P1 pas normal et on lance on va voir ce que ça a donné il a une belle patte une belle consistance et bien je crois que c'est pas mal on va retirer le couteau et la mettre après en étude c'est toujours la même opération délicate attention de ne pas se couper allez on va la laisser se reposer donc là on a une étude de 40 minutes on va déjà voir ce que ça a donné voilà il n'y a plus qu'à attendre alors au bout de 40 minutes la patte n'a pas forcément beaucoup levé on va regarder ça ensemble ouais c'est pas top donc on va relancer encore pendant 20 minutes bon voilà la deuxième pause ça a été plutôt réussite voilà à quoi on peut s'attendre et on va fariner notre plan de travail hop c'est qu'elle paraît quand même assez assez collante c'est pas qu'elle paraît elle est déjà bien collante on va récupérer les nœuds qui spatulent qui va bien pour récupérer un maximum de pâte à beignets je pense que en y ajoutant un peu plus de farine on va obtenir la consistance qu'il nous faut on va dégazer un peu tout ça ouais avec la farine déjà on arrive à un petit peu mieux maîtriser sa pâte prochaine étape on va étaler la pâte par contre elle se travaille très bien ça et après le but du jeu c'est d'en faire des boules ça se forme bien derrière c'est bien dramatique et on va les stocker sur du papier sulfurisé pour les laisser pousser une dernière fois avant de les faire frire hop on va les laisser laisser maintenant reposer une vingtaine de minutes le temps de nettoyer le compagnon voilà je réserve mes beignets et je vais m'attaquer à la préparation de crème aux oeufs on a besoin de 150 grammes de sucre 150 millilitres d'eau et 6 jaunes d'œufs et le batteur pour le compagnon donc on va mettre donc on va mettre l'eau le batteur bien sûr et le sucre et on va lancer le programme vitesse 3 température 100 degrés pendant 20 minutes on met le couvercle sans le petit bouchon et c'est parti bien sûr on garde les blancs d'œufs pour faire soit des meringues ou soit des financiers il y a toujours quelque chose à faire avec voilà donc le sirop est quasiment fini et bien après on va devoir attendre un petit peu qu'il refroidisse avant de le mettre dans notre bol avec nos jaunes d'œufs on a un super sirop on va casser le jaune d'œuf et on va y incorporer notre sirop donc la préparation à beurre froidi on va la mettre avec les œufs hop voilà tout doucement tranquillement et après on remettra toute la préparation dans la cuve du compagnon avec le batteur pour faire cuire la crème aux œufs on met tout dans la cuve le couvercle vitesse 3 100 degrés pendant 12 minutes ça ressemble vraiment voilà le résultat on va commencer la cuisson des beignets on va voir ce que ça va donner une huile chaude mais pas trop ouais c'était pas mal on enlève le surplus de farine quand même on va voir ce que ça va être Les beignets sont terminés Ils ont une belle couleur Une belle consistance Il faut les couper en deux Parce qu'il va falloir les remplir Avec la crème aux oeufs Et les déguster On récupère la crème aux oeufs On la met dans un pochoir Et on va pouvoir Remplir les beignets Voilà la recette est terminée Maintenant vous pouvez déguster à volonté les beignets Pas trop parce que c'est assez calorique quand même Du sucre, du gras Vous pouvez les saupoudrer de sucre, de cannelle Vous pouvez les garnir de crème d'oeufs De nutella Ou de ce que vous voulez Le principal c'est quand même de sorte plaisir A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !